J'ai réaffirme, je réconfirme mon soutien pour Marc Brice. À partir d'aujourd'hui, je suis le défenseur de Marc Brice. Même comme hier, face à l'Angola, Marc Brice a fait une erreur vraiment, j'ai tiré grave. En changeant Basso Gork avec Olivier Tcham. Basso Gork qui était un valeureux attaquant en mettant un milieu de terrain timide. Qui n'était pas vraiment actif. Même comme à la dernière minute, il a constaté ça. Je vois des gens aujourd'hui en train de dire qu'ils regrettent déjà Rigober Sombana. Je voudrais vous poser la question les gars. La faute que Marc Brice a fait hier est plus grave que votre Rigober Sombana. Que les fautes que Rigober Sombana, on voyait le mal de Rigober Sombana. Il mettait parfois Vincent Aboubaka à moins 5 minutes, à moins 10 minutes de la fin du match. Vous voulez qu'on commence à citer les erreurs de Rigober Sombana ici-là ? Est-ce qu'on a oublié le fait que Rigober Sombana n'appelait pas nos meilleurs joueurs dans l'équipe ? Écoutez, parce que quand je donne souvent mon opinion, les gens disent que je suis bilingue ou c'est bipolaire. Non, c'est parce que vous ne me comprenez pas. Ce n'est pas parce que j'apprécie quelqu'un. J'ai de l'amour pour quelqu'un et je ne peux pas critiquer cette personne. Moi, en termes relationnels, Samuel Eto'o est un merde. Il ne voit pas son niveau, même en Afrique. En termes de football, Samuel Eto'o a été un très grand footballeur. À l'Afrique à foot, Samuel Eto'o est celui qui doit être à la tête de l'Afrique à foot, selon moi. Parce qu'il respecte l'image selon les textes de la FIFA. Il a le charisme pour changer les choses dans le football camerounais. Mais permettez-moi de vous dire que Samuel Eto'o n'a pas bien coaché l'équipe nationale. C'était lui le coaché. Il ne venait pas nous faire croire aujourd'hui que c'était vraiment Rigober Sombana. Rigober Sombana était devant juste pour masquer les choses. Pourquoi on ne dit pas que Samuel Eto'o est en même temps coach et en même temps président et sélectionneur ? Non, on sait. Le Onanala, pendant la Cannes, a joué combien de matchs ? A Oubaka, Vincent, on le sentait même. Donc, vous dites que Rigober Sombana, je vais mettre Rigober Sombana en devant comme coach. Est-ce qu'à l'époque de Rigober Sombana, on a connu les Fabrice Boumagne ? On a connu les Kalos Belaba, Baléba. Est-ce qu'on a connu les Kalos Baléba ? Est-ce qu'on a connu le joueur-ci, le défenseur-ci qu'on a réclamé ? Gande, que tout le Cameroun se lève quand on veut un Gande, il était où ? Vous venez nous dire aujourd'hui que les résultats que les Lyons sont en train de nous donner aujourd'hui, c'est le fruit de Rigober Sombana. Toujours parce qu'il faut dénigrer le nouveau coach. Moi, j'ai dit non. J'ai dit non. Je n'ai rien dit que c'était toi. Il y a plusieurs joueurs-là qu'on a fait appel qu'ils ne devaient jamais passer dans la liste de Rigober Sombana pour ne pas dire ça bien du tout. Vous parlez de quoi ? J'ai vu d'autres dire que le match d'hier, les Lyons n'avaient pas le M. Les Lyons n'avaient pas le M. Vous savez, on était face à quelle équipe hier ? Vous mettez sur la balance l'Angola et le Cam Vert. L'Angola qui allait jusqu'à un quart de finale pendant la Cannes. Si j'ai bonne mémoire. L'Angola, hier, l'Angola encaissait comme ça le tout premier but. Non, le tout premier but. C'est nous qui ouvrons les filets de l'Angola. Ils n'ont pas encore encaissé depuis la sélection pour la Coupe du Monde. Si je ne me trompe pas, toujours, ils peuvent me tromper. Ce sont les Lyons. Mais vous avez vu ce qu'on a joué ici à Vandena ? On jouait le Cap-V. Vous savez que le Cap-V ne parvenait même pas trop. En dessous dans notre... Bon, demi-camp. Voilà. On jouait le Cap-V, demi-camp. Mais regardez, à la dixième minute, à l'Angola, si on n'était pas vraiment bon, si on avait nos équipes, à l'époque, que c'était seulement le tombeau-là. Donc, je suis venu dire qu'on a gagné le Brésil avec Rigobertson. Je ne veux pas dire qu'on n'a pas aussi passé les bons moments avec Rigobertson. Moi-même, j'étais trop content qu'on avait battu le Brésil et tout. Mais quand on a tapé le Brésil, le prochain match, ça ressemblait à quoi ? On a eu une équipe. On avait une équipe d'horoscop. Aujourd'hui, on joue juste un petit peu. On croit qu'on a une équipe. Et demain, c'est la catastrophe. Vous voulez parler du classement ? Moi, je dis encore que Marc-Brice a un bon classement. Moi, je lui dis que Marc-Brice a un bon classement. Voilà le travail qu'il nous a présenté. Marc-Brice, je peux encore. Parce que les gens disaient, après deux ans, les gens disaient que nous, il faut laisser Rigobertson Banda et ne maîtriser pas l'entrée que nous constituons encore l'équipe. Je peux, c'est cette phrase-là que je peux donner à Marc-Brice aujourd'hui. Marc-Brice a entraîné avec les Lyons combien de fois ? Marc-Brice, peut-être, c'est la quatrième fois que Marc-Brice... Ici, elle a entraîné peut-être deux fois, non ? En Angola, c'est une seule fois. Je crois que c'est une fois. C'est moi, c'est deux fois aussi. Donc, Marc-Brice n'a même pas encore fait deux semaines avec les Lyons. Il a regardé son classement, il étudie encore le joueur pour penser qu'il va faire un an. Il ne va pas donner un bon résultat. Ce n'est pas parce que... Tu peux prendre une femme monique. Cette femme a fait plusieurs mariages. Il s'est échoué que tu vas prendre, c'est une mauvaise femme. Peut-être que tous les mariages, tous les hommes qu'elle rencontrait, ce n'était pas l'homme qui était destiné pour sa vie. Et toi, tu arrives là, tu es vraiment l'homme que Dieu avait prévu pour elle. Et le mariage marche bien ? Parce que je vois les gens venir et dire que Marc-Brice sort d'où. Marc-Brice a déjà entraîné ou a eu les échecs ici. Imaginez, vous ne pouvez que donner un mauvais. Ce qui fait donc que quand on a collé l'étiquette d'une mauvaise femme sur le dos d'une femme, peu importe ses efforts, le jour qu'elle fait un peu une erreur, tout le monde voit directement l'erreur. Mais quand tu traites d'une bonne femme, même quand tu fais quelque chose qui est grave, on accorde. Donc, ce qui se passe avec Marc-Brice là maintenant, c'est que, petit erreur comme ça, tous les Camounés vont seulement s'accrocher. Donc, il y a là, avec tout ce que les lions ont donné, il y a. C'est Marc-Brice qui est mal vu. Moi, il dit que le pâté là, non. Je commence à avoir les bons sentiments pour lui. Oui. Je commence à avoir les bons sentiments pour Marc-Brice. Vous-même, vous ne constatez pas, vous ne voyez pas comment les joueurs sont libres au stade. C'est comme si on avait c'est l'eau bénie, on a enlevé les démons qui les dérangeaient. Vous ne voyez pas, vous ne constatez pas que les joueurs sont libres, même en esprit, que les lions s'expriment. Voilà. Hier, j'ai fait ma vidéo en disant que monsieur, un but par match, pourquoi il n'est critique pas un gars qui a occasionné un but et tout. Il n'a même pas parlé. On n'en est que Zambon. On n'a pas donné le meilleur de lui. Et moi, je vois moi depuis que Zambon est en train de me donner un bon football. Depuis même ici à Fandena, à l'époque de Rigober, on l'appelait même Raïssa, parce que tellement le gars était nul. On dit souvent, même quand on jouait nos petits matchs de famille, les deux zéros là, on disait que si tu rencontres, si tu joues avec les mouilleurs, tu vas mouiller. Même si tu es un grand joueur. C'est vrai qu'il y a les touches de balle que tu vas faire ressentir. Mais si tu entres au joueur avec un mouilleur, tu vas travailler au ballon et donner à qui ? On ne va pas voir le beau football. Donc, c'est ce qui se passait avec Rigaud. Rigaud travaillait, il ne laissait les meilleurs joueurs. Il prenait les mouillons et mettait au stade. Avec quelques pros. On devait avoir quelques résultats. C'était tout à fait normal qu'on se retrouve en train de jouer comme d'avoir une équipe d'horoscope. Le match d'hier, selon l'équipe nationale qu'on a connue. Moi, j'ai l'impression qu'on a eu une équipe nationale de 2000 qui peut encore nous faire rêver. Mais on n'avait plus cette équipe depuis combien d'années ? On a une équipe maintenant sur laquelle on peut compter. On peut taper les mains sur la poitrine. On peut dire qu'il y a un match de joueur. On dit « Ah ! » Si notre défenseur ne manquait pas le but, on devait prendre les trois pour nous approprier face à l'Angola. Et s'ils n'ont plus marqué ? Ils n'ont pas marqué. C'est nous qui manquons dans notre camp. Donc, les amis, pour chuter ma vidéo, je dis Marc Brice pour moi jusqu'ici. Je dis que Marc Brice risque de nous surprendre. L'avenir nous dira. Marc Brice, je t'observe. Merci de partager la vidéo. Si tu es nouveau sur la page « Abonne-toi ». Merci d'avoir regardé cette vidéo !